Bienvenue et merci d'avoir choisi le dialogue à l'emploi du débat ce soir. Nous commençons d'habitude avec la mention que nous sommes sur un territoire non cédé des peuples autochtones. A quoi j'aime toujours bien ajouter que nous sommes sur une place à partager. C'est une place pour le dialogue, pour un échange intellectuel. Et je tiens à remercier un Dominicien pour leur accueil parce que nous sommes aussi sur leur territoire s'il faut parler de territoire. L'événement qui commence ce soir, le festival que nous avons intitulé « Paix maintenant, sauvons ensemble notre planète » est fruit d'une collaboration assez large. Les membres du Forum Interreligieux pour la paix, programme du Centre canadien de l'humanisme. En fait, le Forum est le groupe de dialogue qui se réunit une fois chaque deux mois, parfois même chaque mois, pour échanger. C'est un groupe de dialogue interreligieux et nous avons des représentants d'un spectre assez large. Et c'est la deuxième édition du festival « Paix maintenant ». Le titre même du festival est exclui d'un brainstorming dans le groupe. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de personnes impliquées dans le programme au complet. Nous avons décidé cette année de travailler sur le thème écologique. D'une partie, ça part de notre échange l'année passée sur les récits de la création. Où nous avons constaté qu'au-delà des différences, nous avons beaucoup de choses en commun. Mais la préoccupation écologique de l'humanité. Aussi, nous, nous, pourrions mettre en avance l'expertise des religions, traditions religieuses, une paix de foi, et même d'autres convictions spirituelles, autres que ceux qui, d'habitude, prennent la place. Et c'est pour ça, ce soir, nous commençons avec le panel où nous pouvons entendre les autochtones, les personnes d'Hindou, les Baha'i, les représentants de la Fédération de la paix universelle, et les représentants du Centre de justice réparatrice. Je sais que c'est un petit peu long, l'introduction. Je sais que vous avez hâte d'entendre nos invités, mais ça ne va pas passer sans lire tous les partenaires. et je tiens d'abord souligner la Fondation Béatis qui finance le forum interreligieux pour la paix, une partie du festival, et le gouvernement du Canada. Aussi, les activités du festival font partie des journées internationales pour la paix, et ils sont dans la programmation, même si notre concert sort de nos événements, les deux dernières journées sortent du mois des journées internationales de la paix. Aussi, ce que je tiens à souligner, c'est que le programme du festival a fait en sorte, pas seulement d'enseigner sur c'est quoi le dialogue interreligieux, mais de permettre de le vivre pleinement, à travers d'art, à travers des conférences, à travers des concerts, et nous terminons par un dialogue plutôt protocolaire officiel, avec la signature officielle de la déclaration écologique interreligieuse. C'est une idée aussi venue des membres du forum. Donc, je vous invite à profiter pleinement du programme du festival aussi. Donc, les partenaires, Réligion pour la paix, le mouvement Focolari, Église catholique à Montréal, Centre Justice et Foi, A4 Canada, Centre Afrique, Centre Calabarati, Institut du dialogue interculturel, Université Laval, Cathédrale Anglican, de Montréal, Maison d'amitié, Institut pastoral des Dominicaines, Centre Benoît-Lacroix, Centre d'amitié des peuples importants, Centre des musiciens du monde, Initiatives et changements, Fédération pour la paix universelle, Centre de justice et foi, Conseil musulman islamique, C'est l'Association écologique juive, La communauté Bahaï, Rhogex, C'est l'organisation Écomanie pour la justice, Écologie et paix, Groupe du dialogue judéo-chrétien de Montréal. Je tiens aussi à dire un grand merci à notre docteur, Pascal Bedros, Victor Christophe, Je vais lire ta réglise, Je vais lire, Et merci beaucoup à Pascal Ferment pour gérer le temps, mon expression, que je n'aime pas, mais qui est quelque chose qui est vraiment important pour les rencontres comme celui. Aussi, j'aimerais présenter l'œuvre d'art que Maricel Zavagne, c'est la deuxième œuvre qu'elle crée spécialement pour nos événements. Le festival l'année passée avec la Colombie, que peut-être vous connaissez. Et ce n'est pas un secret que notre logo était aussi inspirée d'elle et de son fils. Je laisse Pascal lire l'explication et après on va aller nos panélistes. Merci. 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 Merci.